Comment le général Ripou Belkessir tire les ficelles à partir de l'étranger ? Affaire Sonatra Colibon, Taboune ordonne d'ouvrir une enquête. Le régime algérien paie un lobbyiste proche de l'extrême droite américaine pour faire de la propagande au profit de Taboune. Comment le général Ripou Belkessir tire les ficelles à partir de l'étranger ? Quand Ahmed Gaïd Salah a déchu l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, il s'est appuyé sur l'ancien patron de la gendarmerie nationale, le général Gali Belkessir, qui a mis sa police judiciaire au service de l'ex-chef d'état-major de l'armée qui avait fait suivre l'application de l'article 102 par une vague d'emprisonnement d'une ampleur jamais égalée en Algérie depuis l'indépendance. Ce qui apparaissait au début comme une opération main-propre, s'est vite révélé être un règlement de compte flagrant. Dans cette guerre entre deux clans qui, quelques mois auparavant, saignaient le pays main dans la main, le général Gali Belkessir jouera un rôle central et finira par se rendre compte de l'opportunité que sa position lui offrait pour ramasser une fortune en un temps record. C'est ainsi que le commandant de la gendarmerie a transformé l'état-major de ce corps constitué en un lieu de brigandage et de déprédation, en s'éloignant complètement des nobles missions échues à cette institution qui tire sa force de sa double casquette militaire et judiciaire. Le général Gali Belkessir, dont l'épouse, juge Atipaza, était une des pièces maîtresses dans le modus operandi qu'il avait mis en place pour extorquer de l'argent aux hommes d'affaires qui gravitaient autour du cercle présidentiel, et qui accaparaient l'essentiel des marchés publics grâce à leur connivence avec le frère cadet de l'ancien président Bouteflika, a trouvé le filon en leur faisant du chantage. D'aucuns se demandent pourquoi le patron de Sovac, Mouradoulmi, dont la fortune à l'étranger lui permettait pourtant de couler des jours heureux loin des crocs du loup, et quand même rentrer au pays pour finir en prison comme les grands noms de l'industrie rentière. Il s'avère que le richissime représentant des marques allemandes en Algérie avait reçu des garanties du général Gali Belkessir de garder son dossier sous le coude et de ne pas le transmettre à la justice en contrepartie de grosses sommes d'argent en euros sonnant et trébuchant. Mouradoulmi n'est évidemment pas le seul à être tombé dans le panneau. D'autres hommes d'affaires véreux ont casqué au maître chanteur dont on vient de découvrir qu'il détient de nombreux biens à l'étranger, dont un appartement de hauts standing dans le très coçu 16e arrondissement de Paris, le plus cher de la capitale, d'une valeur d'un million et demi d'euros, est enregistré au nom de ses filles. Le général Gali Belkessir a pu quitter le pays sans être inquiété par Ahmed Gaïd Salah en raison des lourds dossiers qu'il détient sur lui, sur ses enfants et sur un grand nombre de hauts responsables mouillés jusqu'au coudant des affaires de corruption, de détournement des deniers publics, de trafic d'influence et autres comportements immoraux. C'est parce que l'ancien commandant Ripou de la Gendarmerie nationale en sait des choses qu'il continue à tirer les ficelles à partir de l'étranger à travers ses éléments toujours actifs en Algérie, et quelques mercenaires de l'engence de Hicham Aboud qui infestent YouTube avec ses galéjades quotidiennes, pour détourner l'attention des véritables voyous encore embusqués dans les interstices de l'État. Affaire Sonatra-Kolibon, Taboun ordonne d'ouvrir une enquête Le chef de l'État Abdelmajid Taboun a ordonné l'ouverture d'une enquête dans l'affaire du carburant défectueux que la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatra-Kolibon. L'information a été soulignée, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse du porte-parole de la présidence, Mohandou Saïd Belhaïd. En effet, Abdelmajid Taboun a ordonné au ministre de la Justice de lancer une enquête dans l'affaire de Sonatra-Kolibon. Ainsi, l'enquête permettra d'éclaircir les faits et de déterminer les responsabilités autour du carburant défectueux que Sonatra-Kolibon aurait fourni au pays du cèdre. L'affaire de la compagnie pétrolière et gazière n'a pas encore livré tous ses secrets. Par ailleurs, le porte-parole de la présidence a indiqué qu'il s'agissait d'une affaire libano-libanaise. Rappelons que l'agence de presse Annie a publié, fin avril dernier, à un édito accusant Sonatra-Kolibon d'avoir fourni du carburant défectueux au Libon. Elle évoque aussi l'interpellation du directeur du bureau de la société pour des faits de corruption dans la même affaire. Selon cette agence, la procureure générale du Mont-Libon a ordonné l'arrestation du directeur algérien, ainsi que seize autres personnes. En réponse, Sonatra-Kolibon avait réfuté l'information et les accusations, en les qualifiant d'allégations inexactes et mensongères. Par ailleurs, elle explique que la personne entendue par la justice libanaise était un agent maritime indépendant. Le 5 mai dernier, le juge d'instruction du Mont-Libon a émis un mandat d'arrêt contre le représentant de Sonatra-Kolibon. La justice libanaise accuse Sonatra-Kolibon et dix autres sociétés, dont Total Libon, de détournement de fonds publics et enrichissement illicite. Ainsi, la députée libanaise Paoula Yacoubian a dénoncé, lors d'une conférence de presse, certaines parties accusées de vouloir enterrer l'affaire. Par ailleurs, elle a évoqué le contrat classé secret depuis 2005 entre l'entreprise algérienne et l'État libanais, qualifiant en outre cette nouvelle affaire d'énorme scandale, documentée par de nombreux rapports. Le régime algérien paie un lobbyiste proche de l'extrême droite américaine pour faire de la propagande au profit de Taboun. Depuis hier mardi soir, un article publié par le quotidien américain Washington Times est en train de susciter une énorme polémique. Cet article glorifie clairement le pouvoir algérien et ne tarie pas d'éloge sur le président Abdelmajid Taboun. La PS, agence gouvernementale algérienne, n'a pas hésité à reprendre cet article pour le diffuser largement auprès de la presse algérienne. Il s'agit donc d'une opération de communication qui cache en fait des visées lobbyistes que l'opinion publique en Algérie ignore. En effet, l'auteur de cet article est en vérité un lobbyiste américain qui a touché plusieurs milliers de dollars pour publier des écrits favorables à l'égard du régime algérien. Un lobbyiste a la réputation sulfureuse car il est très proche de l'extrême droite américaine. Quant au Washington Times, ce média appartient en réalité à une secte. Explication D'abord, que dit cet article ? Les réformes économiques et constitutionnelles courageuses engagées par le président Abdelmajid Taboun devraient aider l'Algérie à surmonter la crise économique et à en sortir plus forte que jamais. Il semble cependant que le président Taboun soit déterminé à suivre une voie pouvant rendre à la fois l'Algérie un exemple moderne de la manière de surmonter une crise et d'en sortir plus forte. Pour le Washington Times, le président Taboun se révèle être un leader coriace et habile au moment où le pays, largement tributaire des recettes des hydrocarbures, fait face à des défis sans précédent liés à la crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus. Le même article dénonce aussi les critiques ayant prédit une élection présidentielle chaotique qui résoudrait peu en Algérie, et estime que ces critiques avaient tort. Abdelmajid Taboun a été élu par 54% des voix dans un vote que les observateurs ont convenu de qualifier de libre et équitable, et qui a vu la participation au moins d'une voix les plus critiques du gouvernement, tient et il a rappelé. Il s'agit bel et bien de l'article le plus élogieux à l'égard du pouvoir algérien sur le plan international. Mais qui est son auteur ? C'est un certain David Ken, un lobbyiste très controversé aux États-Unis, car il était l'ancien patron de la National Rifle Association, NRA, le puissant lobby des armes aux États-Unis qui défend ouvertement le libre commerce des armes à feu, l'entraînement à la survie, aux compétences de tir, et aux sports de tir. Cette puissante association compte aujourd'hui plus de 4 millions de membres et parmi ces membres, nous retrouvons plusieurs groupuscules de l'extrême droite américaine qui se reconnaissent dans le langage violent de la NRA. Au sein de ce lobby puissant, l'extrême droite américaine trouve un bon terrain pour se développer, car elle est profondément attachée au deuxième amendement de la Constitution américaine, qui garantit aux citoyens le droit de porter des armes. Considérée comme le lobby le plus puissant du monde, la NRA a prouvé qu'elle était capable de faire tomber quiconque se mettait au travers de sa route. Le candidat démocrate Al Gore s'en souvient, lui qui a perdu la présidentielle de 2000 pour avoir tenté d'imposer une loi anti-armes l'année précédente, lorsqu'il était vice-président de Bill Clinton. La NRA a financé une campagne de dénigrement de 20 millions de dollars contre lui. Elle a réussi à le faire perdre sur des terres hautement symboliques, telles le Tennessee, son propre État. Grâce à la NRA, David Caine dispose d'un puissant réseau au sein de l'establishment américain. Et pour augmenter ses revenus personnels, il fait du lobbying en proposant ses services aux États étrangers cherchant un interlocuteur pour plaider leur cause auprès de l'administration américaine. Le lobbying est une activité légalisée déclarée aux États-Unis. Rien n'est secret ou jugé immoral. Selon le fichier du département américain de la justice, appelé le Farah, David Caine a déclaré le 23 juin 2019 avoir touché pas moins de 180 000 dollars de la part du gouvernement algérien pour défendre ses intérêts auprès des cercles les plus influents des États-Unis. Il faut savoir que le Farah recense tous les agents lobbyistes recrutés par des puissances étrangères aux États-Unis. Les activités de David Caine au profit de l'Algérie ne datent pas de 2019. En novembre 2018, son cabinet, Caine Consulting, avait conclu avec les autorités algériennes un contrat prévoyant une rétribution annuelle de 360 000 dollars versés en tranches mensuelles. En échange de ses paiements, David Caine a rencontré en 2018 et 2019 des membres du Congrès américain, des assistants à la Maison Blanche pour plaider les intérêts du régime algérien. David Caine a même rencontré le puissant président de la Cour suprême américaine, John Robert, pour lui parler de l'Algérie. Selon plusieurs observateurs avertis à Washington, le travail de David Caine a certainement permis au régime algérien de ne pas s'attirer les foudres de l'administration Trump lorsque l'état-major de l'armée algérienne sous le commandement d'Ahmed Gaïd Salah a pris le pouvoir en délogeant en avril 2019 le clan présidentiel des Bouteflika. L'administration américaine qui a soutenu le Irak n'a pas, pour autant, voulu sanctionner le nouveau régime militaire qui se mettait en place à Alger en dépit de la vague de répression à l'encontre des manifestants pacifiques. La mission de David Caine était donc particulièrement efficace d'autant plus que ce dernier dispose d'un ami puissant au sein de la Maison Blanche. Il s'agit de John Bolton, le conseiller à la Sécurité Nationale de Donald Trump. David Caine a beaucoup influencé son ami John Bolton pour le convaincre de ménager le régime algérien après la chute de Bouteflika et l'enclenchement d'une véritable révolution populaire, note plusieurs observateurs qui connaissent les rouages de l'administration américaine. David Caine connaît énormément de hauts responsables au sein du régime algérien. Mais selon nos sources, l'homme le plus proche de ce lobbyiste américain s'appelle Shaqib Khalil, l'ancien controversé ministre de l'énergie de 1999 jusqu'à 2010, qui a fui l'Algérie à la suite des scandales et branlant son attraque pour résider sur le territoire américain. On le voit bien, l'article écrit par David Caine n'est qu'une commande rémunérée par le régime algérien. Cette analyse ne reflète ni les convictions de son auteur ni les conclusions rationnelles et objectives d'un travail de recherche ou de journalisme. Malheureusement, cet article a été publié dans les colonnes d'un quotidien américain sulfureuse appelé le Washington Times, un titre totalement distinct du célèbre Washington Post. Ce journal américain a été créé en 1982 par les membres de l'Église de l'Unification, connue sous le nom de Sect Moon. Officiellement, le gourou San Myung Moon se tient loin de la salle de rédaction du Washington Times, mais il le finance grassement. Il aurait déjà investi plus de 2 milliards de dollars dans cette aventure destinée à combattre le communisme et offrir un contrepoids conservateur à la presse libérale de gauche. Le journal est encore loin de la rentabilité et, sans la singularité de sa ligne éditoriale, il passerait inaperçu dans le paysage de la presse américaine. C'est un média très sulfureux qui ne bénéficie pas d'une véritable crédibilité. C'est dire enfin que cette opération de communication du régime algérien est davantage un fiasco, car l'image de l'Algérie sera associée à un lobby de l'armement proche de l'extrême droite et à une secte très dangereuse. Il suffit juste de savoir qu'en France, la secte Moon a entretenu des liens privilégiés avec le Front National, le parti de l'extrême droite qui verse régulièrement sa haine sur l'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage FR ?